Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur ce webinaire en ce lundi soir et nous avons l'occasion ce soir encore d'avoir une soirée exceptionnelle, mais nous avons un invité dont on ne voit que le front pour l'instant, mais il est invité surprise. On va attendre quelques secondes tout simplement pour pouvoir vous laisser arriver dans la salle. Je voudrais saluer notre traductrice Anastasia, sachant que cette soirée est également partagée en replay sur YouTube, donc vous avez possibilité bien sûr de voir et revoir ce webinaire depuis le début, pour ceux qui n'étaient pas présents, et je voudrais d'ores et déjà saluer Anastasia, notre traductrice. Bonsoir. Bonsoir. Je viens d'apprendre pour Sergei. Bonsoir tout le monde. Здравствуйте, Sergei. En fait, nous allons commencer. Nous allons attendre encore une minute pour ceux qui reviendront un peu plus tard. Et donc, aujourd'hui, nous avons un spécial guest. Aujourd'hui, c'est un très important soirée. C'est nous, Sergei Shevchenko. Alors, bonsoir, Sergei. Est-ce que la caméra a été bien réglée? Est-ce que tout est prêt pour les questions? Est-ce que tout va bien? Сергей, encore une fois, bonjour. Est-ce que vous avez bien ? Est-ce que vous travaillez ? Et est-ce que vous êtes prêts pour répondre à nos questions ? Nos participants ? Bonjour, on a l'impression que vous travaillez. Si vous voyez, vous voyez. Oui, on a l'impression que vous voyez. Oui, oui, très bien, parfait. Merci, bienvenue ce soir dans ce webinaire spécialité. Alors, il est vrai que les horaires sont un peu déplacés, parce qu'il faut bien comprendre que nos amis russes, eh bien, ils se lèvent très tôt le matin, parce qu'ils ont trois heures de décalage par rapport à certains pays, et qu'on ne peut pas rester debout jusqu'à une heure, deux heures du matin et se relever de nouveau à quatre heures. Donc, c'est normal que les horaires pour les invités soient un petit peu avancés, ce qui fait que nous avons un petit peu moins de spectateurs, mais c'est pas grave, ils auront le replay. Aujourd'hui, nous avons un peu déblancé le temps. Webinaire, обычно, nous commençons un peu plus tard, mais nous devons prendre attention à ce que nos russes, les horaires ont un temps plus tard, et donc, ils devons les laisser dormir pas trop tard. Mais, en tout cas, ceux qui ne sont pas accueillis, parce qu'il y a trop tard au temps de notre temps, ils peuvent tout regarder dans l'application. Superbe. Superbe. Très bien. Alors, Sergei Shevchenko, parce qu'il y a beaucoup de Sergei chez vous, à Solar Group. Alors, Sergei Shevchenko, vous êtes un employé de Solar Group le plus ancien. Dites-nous un peu ce que vous y faites actuellement, et quel est votre rôle au sein de l'organisation de la société, parce que tout le monde vous connaît. Sergei, et c'est nous, Sergei Shevchenko, parce que beaucoup de Sergei en l'organisation, главное, ne pas d'apprécier. Итак, Sergei, vous travaillez en компании déjà assez longtemps. Révisons-nous, par-ci, 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 parce que ne tous les connaissent pas ce que vous connaissez. Oui, je suis en projeté comme investisseur de 2017, et s'2018 je suis dans le projet depuis 2017 en tant qu'investisseur, et à partir de 2018, j'ai commencé à aider l'équipe de Solar Group. Voilà, nous collaborons ensemble. Aujourd'hui, je suis vice-président, vice-directeur de l'entreprise, donc je m'occupe des relations, du soutien, du support des clients. En fait, tout ce qui concerne les services octroyés aux clients, tout cela me concerne directement. D'accord, d'accord. Bon, alors, moi, je vais raconter une petite histoire, parce qu'il faut bien comprendre qu'on vous dit qu'il est là le but de début, Sergeï, mais c'est vrai, parce que moi, quand je suis arrivé à Moscou la première fois avec le seul petit Français qui avait dans la salle, eh bien, j'ai été chaleureusement accueilli par Sergeï, et je m'en souviendrai toujours, et je pense que c'est un bon moment, parce que nous nous connaissons depuis le début, quasiment, et cela fait toujours plaisir quand on se voit, parce qu'on se rappelle ce bon moment du début. Je vais raconter une très petite histoire. Quand je suis arrivée à Moscou, et quand je suis le seul Français, tout s'est terminé, et quand je suis le seul Français, j'ai rencontré Sergeï, et donc je suis très heureux, je suis le seul à voir, parce que on me rappelle en ce moment, au début, à l'écouverte. Oui, merci, je me rappelle. Je me rappelle, je me rappelle, j'ai commencé à en vous rencontrer, c'était l'automatique, ce qui est en russe-françois, qui n'a pas dit, qu'on ne savaitait, qu'on nous veut dire à l'autre à l'autre. C'était intéressant, c'est vraiment intéressant, Oui, merci beaucoup, je me le rappelle très bien, donc je me rappelle au début de notre communication on utilisait un traducteur automatique de français russe qui ne traduisait rien du tout, on ne comprenait rien ce qu'il disait et je pense que c'est le seul souhait de se comprendre, nous a poussé quand même à une certaine communication et à une certaine entente. Oui, et d'ailleurs depuis ce jour, que je suis arrivé en Russie, nous avons avec Anastasia, elle est toujours là, donc maintenant tout va bien, on se comprend bien. Oui, oui, et en ce moment, comme ça, je suis en train de rencontrer en Anastasie, et à ce moment-là, elle est aussi avec nous. Voilà une histoire. Oui, c'est un bon moment, c'est un bon moment, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Je suis là, je suis à l'occupe de la compréhension, je suis dans un bon moment. Je suis là, j'ai l'acquée comme un exemple pour moi, qui me disait, c'est un bon moment, je suis là une question, je disais, c'est une raison. Je disais que nous avons eu, qu'il y a un grand nom de France et dans le pays, qui, je ne regarde pas à ce que je ne comprends pas, absolument ce qu'il veut, ce qu'il demande, ce qu'il demande, ce qu'il demande, ce qu'il demande. J'ai de très bons souvenirs. En fait, à chaque fois que quelqu'un me parle et quelqu'un me dit que je n'y arrive pas, il y a trop de difficultés, je n'arrive pas et il y a une raison pour cela, à chaque fois, je me rappelle cette nature sans compromis de Gilles et je dis à ces personnes-là, vous savez, on est un représentant pour la France et pour d'autres pays qui s'appelle Gilles Bobert et en fait, au début, personne ne comprenait ce qu'il voulait sur le groupe, personne ne comprenait ce qu'il dit là et en fait, ça a duré tellement longtemps que finalement, il a décidé de venir carrément à Moscou pour se faire comprendre. Et donc, voilà, son souhait, son désir l'a poussé à être finalement compris. Donc, voilà, c'est un très bon exemple d'une personne qui veut quelque chose et qui l'attend. Oui, oui, c'est vrai. Ben oui, voilà, c'est ça. Un moment donné, il faut prendre son destin en main. Non, mais après, c'est vrai aussi que, bon, quand on s'intéresse réellement à quelque chose, il faut aussi se rapprocher un petit peu des gens. Et ce qui est toujours très bien, et d'ailleurs, Sergei dit qu'il est responsable du service client, il est aux petits soins pour les clients. Et il est aussi un petit soin pour les partenaires, parce que chaque fois qu'on arrive à Moscou, c'est les gros hugs. Donc, merci, Sergei, pour toute cette attention que tu portes à tout le monde. Oui, je suis aussi très bien dit qu'il faut, donc, dire, que tu dois prendre sa sœur en main et activer. Et donc, il faut aussi, c'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut. Sergei, c'est-à-dire qu'il faut vraiment parler avec les clients, mais il aussi aussi partenaires, il aussi aussi partenaires qui sont très bien. Et chaque fois, quand ils sont en Moscou, ils sont tous les deux, ils sont tous les deux, ils sont tous les deux. Donc, Sergei, merci beaucoup pour tout le temps. Merci à toi, Gilles. Et les partenaires au support technique, quels conseils peut-on donner à ces personnes, qui contacte le support toute la journée, poser mille et une questions ? Oui, Sergei, c'est-à-dire qu'un homme qui sait tout le monde. Mais le question est ce qui est, c'est qu'on parle, les problèmes, les gens, souvent, souvent, sont en place qui sont en place pour la soutien? Et qu'ils tu peuvent, en place, c'est ce qu'ils peuvent, qu'ils peuvent, qu'ils peuvent, qu'ils peuvent, s'ils, qu'ils peuvent, les gens, qui sont toujours en place, tous les jours et les gens, et qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir des questions. Non, d'abord, 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 d'abord. Эти близкие люди, которые привели своих знакомых в проект, не могут ответить на их вопросы, и начинают эти вопросы транслировать еще кому-то, тем, кто их привел в проект, руководству проекта и так далее. И все это сводится к тому, что это куда-то стекается, со временем попадает ко мне, и я просто советую людям обращаться в поддержку. А конкретно какого-то самого популярного обращения в поддержку нет. Vous savez, en ce qui concerne un conseil, je ne sais pas. En fait, le conseil que je donne toujours aux gens, c'est de s'adresser au support. Justement, parce que vous savez, une personne a une question et d'habitude, les gens ont tendance à parler à quelqu'un qui leur est le plus proche. Par exemple, quelqu'un qui les a parrainés. C'est normal. Et puis, cette autre personne ne connaît pas la réponse non plus et il demande à quelqu'un qui l'a parrainé à lui. Et donc, finalement, tout cela arrive à la direction et moi, je les envoie au support. Et on aurait pu le faire plus tôt, en fait. Et en ce qui concerne les questions populaires, je dirais qu'il n'y a pas d'une seule question ou d'un problème populaire que tout le monde pose ou demande. Peut-être, je dirais que les choses plus ou moins communes, c'est les questions concernant la vérification. Par exemple, une personne n'arrive pas à vérifier son identité ou son adresse. Et c'est aussi des questions concernant le paiement. Parfois, il y a des petites failles dans le travail des fournisseurs, des systèmes de paiement qui travaillent avec ce groupe. Oui, oui, je voudrais confirmer qu'effectivement, moi aussi et mon assistante Barbara, nous sommes en première ligne parce que nous faisons partie de ces gens qui se sont interrogés toute la journée sur des choses qu'ils ne pouvaient pas gérer, notamment l'argent. On nous demande souvent, on nous dit, voilà, je viens de faire une transaction en crypto-monnaie il y a trois secondes et l'argent n'est toujours pas arrivé. Et c'est là qu'on leur dit, mais savez-vous que les crypto-monnaies, ça peut mettre jusqu'à 24 heures. Et d'ailleurs, si vous vous adressez au support, vous aurez beaucoup plus de réponses, car nous n'avons absolument accès à aucun compte ni à aucun argent. Oui, c'est très intéressant. Les gens ennemi, souvent, beaucoup de la façon dont vous avez dit en soutien, en soutien bien la personne. Oui, on en soutien, on a fait qu'à utiliser, nous nous souvent en soutien, parce que la question seraise va plus facilement? Réalement facilement en soutien, parce que les app authenticity en soutien, les autres nous nous pérenons pour nous, nous 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 soutenons à entendre. Pour nous, nous 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 menons pourront plus de l' stimme, du rapport de la manière de la personne. Vous savez, il est très courant qu'on dit aux gens d'aller parler au support et les gens le prennent comme si on leur disait « Ah oui, laisse-moi tranquille, va parler au support et je ne veux plus te voir ». Mais pas du tout, en fait. En fait, on les envoie parler au support justement parce que ce sera plus rapide et le service sera fourni avec plus de qualité parce que les opérateurs ont tous les outils nécessaires et on les améliore tout le temps pour justement le faire le plus vite possible. Et j'imagine que la seule chose qui nous reste maintenant, c'est d'apprendre à donner des conseils de manière à ce que les gens ne le prennent pas comme « Laisse-moi tranquille ». Oui, c'est vrai. Merci, Sergei. Et c'est vrai qu'on répète une fois de plus que si vous avez un problème quelconque, restez-vous essentiellement au support. Bien sûr, c'est des questions d'ordre général, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. Mais si c'est tous des problèmes personnels que vous avez comme l'argent ou de la vérification, etc., c'est vrai que le support est là et ça serait plus intéressant de s'adresser au support. Et on sait qu'aujourd'hui, Sergei s'occupe encore de ce support et est toujours derrière et à la bonne notion du client, comme il le dit toujours, et de servir au mieux les gens qui te posent des questions grâce à son équipe. Et combien il y a aujourd'hui de gens dans ton équipe, Sergei, au niveau du support ? Oui, merci beaucoup, Sergei. Еще раз хочу напомнить всем присутствующим, что, пожалуйста, обращайтесь в поддержку, если есть вопросы там с verifikaции, с деньгами, вот, потому что там действительно максимально хорошо и быстро обслуживают клиентов, это самая лучшая опция. Кстати, Sergei, сколько человек работает в данный момент в поддержке? Если считать только операторов, то их 12 человек. Это операторы непосредственно в онлайн-чатке, которые в личном кабинете находятся, на различных языках. Если мы говорим о операторах, то есть 12 человек. Это те, кто работают в тщат влайн-чатке, которые находятся в бак-офисе, в каждой языке? Да, и, кстати, тоже хочу воспользоваться возможностью и сказать следующее. Вот люди не понимают, что по субботам поддержка не работает. Такое ощущение, что именно в субботу почему-то все хотят задать вопрос. Сергей, не могли бы вы, пожалуйста, подтвердить, что действительно по субботам поддержка не работает, и в России тоже людям нужен хотя бы один выходной день? К сожалению, да, у нас уже года два с половиной примерно, да, уже не работает поддержка в выходные, что, наверное, не самое лучшее решение, потому что надо предоставлять, стараться возможность консультации в любое время, особенно когда люди хотят именно в свои выходные решить какие-то проблемы, а не в свои рабочие дни. Но проект народного финансирования, да, когда мы всем миром какую-то идею поддерживаем, это все-таки золотая середина с точки зрения расходов, расходов средств инвесторов. И вот примерно где-то года два с половиной назад, когда было уже понятно, как поддержка растет, разрастается, что нужны специалисты на других языках, ее оптимизировали. У нас поддержка до того момента работала не только без выходных, но еще и круглосуточно. Вот. И с того момента, когда ее оптимизировали, чтобы расходы не росли как снежный ком на поддержку, она теперь работает только пять дней в неделю и до нуля часов, с восьми утра до нуля часов. Но есть небольшие исключения, то есть в разных регионах это разное время, вот. То есть по московскому времени это не всегда с восьми до нуля, то есть по московскому времени в России может это работать и ночью, операторы с другими языками, вот. И некоторые операторы на английском языке, на французском языке, вот франкофоны работают в некоторые выходные дни тоже. Но не все время, там определенный период, когда мы видим, что самый пик обращений, по московскому времени работают у нас Елена в чате, принимает французский. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. Д GermаTorzok. Подписывайтесь на дни и哈哈哈. Да. ДимаTorzок. Да. ДимаTorzок. Подписывайтесь на текущие программы. Субтитры сделал DimaTorzok и в итоге обратно, где находится consultа на своём jesteuparке. Mais vous savez, c'est quand même un projet de financement participatif. Il faut toujours trouver ce milieu d'or, comme on l'appelle. Parce que vous savez, avant, par exemple, les gens travaillaient le week-end et les gens travaillaient aussi 24 heures sur 24. Mais après cette optimisation, pour éliminer les coûts de ce projet de financement participatif et pour ne pas permettre la situation de se développer comme une boule de neige en termes de coûts, on a pris la décision de ne travailler que cinq jours par semaine et de travailler de huit heures jusqu'à minuit. Par contre, il y a des exceptions. Par exemple, il y a Moscou, il y a d'autres régions. En fonction de la région, cela peut être non pas à huit heures du matin, mais dans d'autres heures. Parfois, c'est aussi disponible la nuit. Donc, ça dépend de la région. Par exemple, en ce qui concerne l'anglais et le français, parfois, oui, on travaille le week-end. On travaille pendant les heures de pointe. Nous avons justement Hélène qui est là le dimanche pour prendre des appels pendant les heures de pointe. Elle travaille dans le tchat. Oui, et on a également préparé Diara qui est là. Et d'ailleurs, certaines personnes chez nous l'ont appelée. Ils nous ont dit qu'on aime bien Diara parce que c'est la noctambule, parce qu'elle est là le soir. Oui, on a parlé un petit peu de ce support. Ce support est donc disponible. Je vous parlerai toute la semaine, certaines heures jusqu'au soir, jusqu'à la nuit à Moscou, sachant que, par exemple, il y a des amis ivoiriens qui nous écoutent. Il y a trois heures de décalage. Donc, faites attention à cet horaire-là parce que, vous savez, il fait aussi parfois très froid en Russie. On a aussi envie de dormir. Donc, voilà, essayez de comprendre un petit peu les décalages horaires. Je sais que vous avez un peu du mal avec les horaires. C'est comme l'horaire, par exemple, ce soir. Vous avez un petit peu de mal à vous y repérer. Mais ce n'est pas grave. On essaye de vous aider au maximum. Alors, c'est après, on va passer à une question suivante parce que nous, on a beaucoup de questions sur les réseaux et également sur YouTube. Je crois que j'ai encore vu cette question aujourd'hui hier ou sur Facebook aussi où on nous demande la question des confusions qui sont. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'il y aura la bourse interne et en quoi elle consiste et la valeur à laquelle les gens vont vendre ? Parce que certains pensent que ce sera un dollar et la différence avec la bourse sur le marché boursier, elle sera éventuellement un dollar. Donc, c'est une grande confusion. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication entre la bourse interne et la bourse sur le marché ? Et quand interviendra cette bourse interne ? Parce qu'ils demandent et qu'est-ce qu'ils vont y gagner ? Oui. 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 Le problème. Et c'est qu'ils vont avoir des questions. Donc, au moins en Youtube, et en Facebook. Le problème des questions sont, c'est qu'ils ont des personnes en utilisant ce qui sont en raison, et qu'ils en utilisent ce que la bourse interne est en utilisée. Ces questions sont, par exemple, qu'ils vont pouvoir faire un dollar. Commençons par comprendre ce que c'est qu'une bourse interne et pourquoi on en a besoin. Vous savez, D'unca. Qu'on le veut ou pas, mais bien sûr qu'on le veut, le moment viendra où Dmitry Junov et Sergei Semenov vous diront basta, on ne peut plus acheter de nouveaux packs, vous pouvez payer les packs que vous avez déjà pris, mais donc les nouveaux packs, cela n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Vous savez, en ce qui concerne les investisseurs, ça fait 6 ans déjà que les investisseurs. Certaines personnes participent au projet et en fait, il y a de nouveaux investisseurs qui viennent tous les jours. Et le fait qu'un jour on dira basta ne va rien changer. En fait, il y aura toujours la même inertie et les investisseurs viendront quand même tous les jours. Et les investisseurs, c'est qu'il y a de nouveaux investisseurs? parce que l'–bas de fixation en valeur avec la figure de l'어주isation de l'utilisation de l'action. la Commission vous visez une famille de l'invier de l'invier de l'invier d'invier et se prévient à l'organisation de la compagnie dans la société en public. Comme les investissants, qui intéressent les technologies d'investissement dans les entreprises, qui ne vous qu'en a plus dans la société mais à ce qu'ils sont et ils sont déjà dans le monde. Ils se sont au-dessus pour le moment important. Oui, et vous savez, en fait, ce n'est pas qu'il y aura moins d'investisseurs, mais on pense qu'il y aura même plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura plus besoin d'investissement dans le projet. Les applications seront remplies. La commission d'État sera passée. Et donc, l'entreprise sera prête à acheter de la terre sous le bureau d'études. Voilà, et donc, on pourra commencer la restructurisation de l'entreprise pour en faire une société anonyme. Et bien sûr que cela ouvre beaucoup de possibilités pour les investisseurs. Et vous savez, c'est le moment le plus doux, on peut dire, le moment où l'entreprise n'est pas encore publique, n'est pas encore une société anonyme, mais est déjà prête à l'être et à le devenir. Et donc, on pense qu'il y aura à ce moment un influx plus important d'investisseurs. c'est qu'il va être la bourse, c'est-à-dire qu'il va être l'intérieur de la plateforme. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il va être une possibilité d'aller sur cette page et d'aller acheter des investisseurs, mais pas dans la compagnie Solar Group, mais dans les investisseurs qui veulent vendre toutes leurs investisseurs. Oui, et vous savez, les gens qui ont eu le temps d'entrer dans le projet, hier ou l'année dernière, n'importe, ils voudront peut-être gagner de l'argent, ils voudront peut-être vendre leur part d'investissement dans le back-office. Ainsi, les investisseurs pourront entrer dans le back-office et voir non pas le bouton Investir, mais le bouton avec un autre nom, on ne sait pas encore lequel, peut-être Bourse, peut-être quelques panneaux internes, quelque chose comme cela, on ne sait pas. Et donc, on pourra passer dans cette section-là et acheter des parts, mais non pas de Solar Group, mais des investisseurs qui voudront vendre leurs parts. Voilà. Voilà, собственно, непосредственно для этого команда Solar Group разработала l'instrument, этот внутренний биржа. Вот. Для того, чтобы учесть интересы и одних, и других. Учесть интересы тех инвесторов, которые хотят заработать каких-то денег, вернуть свои вложения c'est qu'il y a pas d'argent pour vendre une partie de ses dolés ou toutes ses dolés. Et ceux qui intéressent le projet, ils veulent aller jusqu'à ce qu'il y a plus, comme l'entreprise, il y a plus de l'économie, il y a plus de l'économie, il y a plus de l'économie, il y a plus de l'économie. Ils vont выбirer les propositions, les propositions sont déjà des investissements, qui ont déjà commencé à l'économie, et ils vont réagir. Ils vont également réagir sur le cabinet de l'économie, et simplement réagir à ces propositions pour acheter ces dolés. Pour cela, le groupe a un outil qui s'appelle la bourse interne, qui essaie de prendre en compte les intérêts des deux côtés. Les investisseurs qui sont déjà entrés dans le projet pourront gagner de l'argent, pourront vendre toute leur part ou une partie de leur part. Et ceux qui ne sont pas entrés dans le projet, mais qui veulent le faire quand même avant que l'entreprise ne devienne une société anonyme, et avant l'émission des actions, ils pourront le faire également. Ils pourront entrer dans le back-office et voir des offres de ceux qui veulent vendre. et ainsi, ils pourront réagir. En fait, la procédure sera à peu près la même. Il faudra alimenter le compte principal et ainsi de suite. Ça, c'est que les fonds de fonds de fonds de fonds, les croyances, les croyances, les croyances, ils ne peuvent pas pas entrer, si vous n'avez pas besoin. La compagnie Solar Group et les croyances sur le marché ont la compagnie. Ils peuvent faire des objectifs des investissements et les croyances et les croyances, et les croyances, vous pouvez juste les croyances. C'est la compagnie. C'est la compagnie de la compagnie. C'est la compagnie. C'est la compagnie. C'est la compagnie. C'est la compagnie. Si vous voulez, vous pouvez n'attir, pour continuer avec Solar Group, pour qu'ils appraient les croyances. C'est la compagnie. C'est la compagnie. de la compagnie. Ou de la compagnie. C'est la compagnie. Cela dépend du tout de vous, comme le propriétaire de ces croyances. Vous savez, Solar Group pourra faire une émission des actions et échanger vos parts contre ces actions, contre les valeurs mobilières. Mais il n'y aura pas cette obligation pour vous. Peut-être que vous voudrez garder juste vos valeurs mobilières. pour cela, on aura le registre électronique de l'entreprise qui aura le droit de le faire. Cela s'appelle un dépositaire électronique. Si vous le voudrez, par exemple, vous pourrez confier vos actions à Solar Group pour que Solar Group les gère. Ou bien, vous pourrez les vendre. Il y aura les chemins possibles pour le faire. Ou bien, vous pourrez peut-être vendre vos actions sur le marché externe. Tout dépendra de vous. comme nous nous connaissons, la compagnie est de l'équipement de deux deux deux. D'ue. Deuxième des 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 Et vous savez que l'entreprise sera divisée en deux parties, donc moitié-moitié. La première moitié et l'émission de cette première moitié des actions, cela va appartenir à l'organisateur du projet, c'est-à-dire à l'entreprise ASPP qui a été fondateur de Sovelmash. Donc ASPP aura 51% d'actions et en ce qui concerne les 49% restants, donc ils appartiendront aux investisseurs. On sait que Sovelmash, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas l'intention de vendre ses parts, donc de vendre ses actions, donc sa moitié de l'émission sur le marché externe. Ça fait que les investisseurs de soins, c'est-à-dire que l'investisseur peut résoudre. Mais ça nous permet de faire l'émission de l'émission. Si nous sommes en train de considérer et nous considérons que 51%, qui va être déroulé sur Sovelmash, ne pas d'être. Et nous savons que beaucoup de la plupart des cartes de la carte de la carte de l'investissement, qui n'apprennent pas à l'investissement, parce que beaucoup d'investissement pour les acheter pour obtenir des dividendes à l'investissement et ne se souvient de s'enverser. Ces pensions ont l'investissement de la carte de l'investissement sur la carte de la information, que la compagnie élevée, Sous-titrage Société Radio-Canada juste à cause de ce que ces cartes ne vont pas être facilement acheter. Oui, et donc, qu'est-ce que les gens pourront faire avec leurs actions ? C'est un devoir, ce sera leur décision. Voilà, donc, maintenant, le marché des valeurs immobilières. Ce vol-mache gardera ses 51% et ne passera pas ses actions sur le marché externe. Et j'imagine que beaucoup d'investisseurs ne voudront pas non plus le faire parce qu'ils voudront garder leurs actions et toucher les dividendes annuels parce que c'est aussi une option. Et ainsi, on peut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'actions sur le marché. Donc, la société deviendra une société publique, anonyme, il y aura l'émission, mais il n'y aura pas de grande quantité d'actions sur le marché. Et ainsi, on peut supposer que peut-être la demande sera plus grande, sera supérieure à l'offre. Et cela nous rend assez optimistes parce que cela veut dire que il y a une chance assez forte que le coût des actions sur le marché sera assez élevé. Après, donc, quel sera le prix réel? Je ne sais pas, un dollar, 10 dollars, un centime, Dieu le sait. Dieu est le seul qui le sait et même lui, peut-être, il peut changer d'avis. Sergei, est-ce qu'on peut revenir sur la valeur approximative lors de la bourse interne ? Parce que c'était justement une des questions qui revient souvent. Les gens pensent qu'ils vont pouvoir vendre à un dollar. Et je pense que là, il y a une conclusion parce que le prix d'une part, à l'étape 20, lorsque ce sera fini, lorsque la bourse interne arrivera, ne sera très certainement pas un dollar. Ou celui qui va vouloir vendre un dollar, ne va pas. Peut-être pas tout de suite. Oui, Sergei, tu peux vous expliquer, c'est-à-dire que la célération des dollars est dans la bourse interne? Parce que les gens ne connaissent pas, ils disent, qu'ils disent, qu'ils disent, qu'ils disent 1 dollar pour une dollar. Voilà, après 20 étapes, comment ça va se passer ? Et je ne sais pas, qu'ils disent que la célération ne sera pas un dollar ? Et tous ces propositions, c'est d'aller des des probabilités, c'est-à-dire qu'il s'arrête, c'est-à-dire qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils disent, ou simplement pas un dollar, ou un quelque chose de小心. C'est très clair par rapport. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a beaucoup d' размещus de temps, c'est-à-dire que nous savons de vous les informations. Nous savons les problèmes de tous lesqués, quand il y a breakfast un business, un компании qui est Marianne pour lesquels, qui est bien qu'effectivement, qui est une bonne partie, qui est très riche, mais nous étions des nouvelles de ce que les directeurs de cette compagnie se sont venus dans la maison avec les prostitutistes, ce n'est pas à cause de la compagnie de business, mais les données de la compagnie de la compagnie, c'est que la compagnie de la compagnie de la compagnie. Donc, il y a eu un exemple un exemple, qui n'est pas correcte, pour comprendre ce qui se passe, et on va y aller à la compagnie de la compagnie, la compagnie de la compagnie, et on va en fait, c'est vraiment différent. Nous avons un optimisme, que... ... 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 Et l'appréciation de l'office de l'office, un investissement qui aime garder les croyances, il peut être massif à nous venir. Maintenant, pour lui, c'est une histoire, dans laquelle il ne réagit pas de crowdinvesting. Quand nous devons être un public actionnaire, ils peuvent être à nous venir. Nous avons maintenant tous les critères de voir que le спрос va être augmenté, увеличиваться. A вот какое будет предложение, насколько инвесторы Solar Group захotят расставаться, с каким количеством своих долей, мы на сегодняшний день не знаем. Тут любая основная тематика может на это повлиять. В моменте стоимость может и падать, и расти. Поэтому это регулирует рынок всегда. И ответить точно, уверенно на этот вопрос невозможно. vous savez je ne sais pas et en fait on peut maintenant faire des suppositions peut-être cela sera ainsi ou d'autres manières et on peut dire avec certitude que aucune de ces suppositions ne sera pas correcte peut-être ça sera presque correct peut-être pas du tout mais pas exactement ce qu'on va dire maintenant donc c'est donc assez ingrat voilà il ya beaucoup de conséquences il ya beaucoup de circonstances de circonstances que vous vous savez il ya beaucoup de cas où par exemple un business est assez réussi etc mais puis et je donne exprès donc un exemple qui n'est pas tout à fait correct et puis par exemple on voit voilà je sais pas des photos du directeur de l'entreprise à l'hôtel avec des prostituées par exemple et tout de suite et la valeur des actions baisse voilà donc on peut dire que n'importe quoi peut avoir l'impact sur le business maintenant on a des raisons pour être optimiste on a on a des raisons pour croire que donc la demande sera plus importante que l'offre parce que je vous rappelle à 51% détenu par sauver le match ne sera pas donc ne va pas circuler sur le marché parce que eux en fait ils veulent garder ces 51% justement pour toucher des profits en fait c'est pour cela qu'ils sont entrés dans cette affaire dans ce business et en ce qui concerne les 49% restants en fait théoriquement ils peuvent tout apparaître sur le marché mais on imagine que quand même pas mal d'investisseurs voudront également également gardé leurs actions pour toucher des dividendes voilà ou bien peut-être ils voudront les garder jusqu'à ce qu'ils puissent les échanger contre les valeurs mobilières voilà jusqu'au moment où ils vont être mis dans le dépositaire et c'est à ce moment là que les investisseurs classiques viendront également parce que le type ce type d'investisseur ne s'intéresse pas au projet de financement participatif par contre ils sont très intéressés par donc un modèle plus classique avec les dépositaires etc donc le moment où les sociétés deviendra publiques donc voilà on peut dire avec assez de certitude et que la demande sera plus importante que l'offre mais après les actualités peuvent avoir donc un impact majeur voilà l'ordre du jour à ce qui se passe dans le monde donc on peut pas on peut rien dire avec une certitude de 100% mais quand même on peut être assez optimiste d'accord est-ce qu'on peut redonner la raison pour laquelle la bourse interne se situera après l'étape 20 parce qu'il y a une confusion pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite cette bourse interne qu'elle est la raison est-ce qu'on peut rappeler aux gens qu'elle est la raison pour laquelle elle sera après l'étape 20 la bourse interne да можете пожалуйста еще прояснить вот все-таки люди спрашивают почему эта внутренняя биржа она будет именно после 20 этапа почему нельзя ее открыть прямо сейчас конечно проекту изначально требуются средства для того чтобы реализовать план который он перед собой поставил этот план называется финансирование и реализация проекта то есть финансирование мы берем деньги реализация мы тратим эти деньги на те планы которые запланировали мы условно разбили это на 20 этапов получаем деньги от инвесторов вкладываемые бизнес получаем деньги вкладываем бизнес получаем деньги вкладываем бизнес деньги 20 этапа говорят о том что мы прошли уже 19 на сделали практически все там завершили проект условно на 99 процентов именно когда мы закончим финансирование проекта и его реализацию мы сможем сказать все средства на реализацию проекта больше не нужны тех обязательств которые еще существуют и инвесторы будут выплачивать с лихвой достаточно для того чтобы спокойно акционировать компанию и открыться нам финансирование больше на то чтобы реализовать наш план запустить инжиниринговый бизнес не нужно хватит то есть компания перестанет принимать инвестиции на реализацию плана перестанет принимать деньги в принципе на это все с этого момента она даст возможность инвесторам компании которые зашли раньше зарабатывать уже реагируя на спрос потому что спрос как мы уже с вами выяснили сегодня каждый день происходит каждый день в компанию приходят новые инвесторы это уже есть на протяжении шести лет всей статистика какая-то да за шесть лет каждый день приходят новые инвесторы вот старые инвесторы смогут новым инвесторам через внутреннюю биржу продавать свои доли если они это захотят и их отношения будет регулировать рынок конечно же 40 групп установит какую-то рамку определенную какие-то правила игры условные вот но это будет лишь только для удобства для того чтобы правильно это было организовано именно поэтому поз именно сейчас мы не можем открыть потому что нам нужно финансирование еще нам нужно завершить проект чтобы открыть бизнес нам нужно доделать некоторые вещи лавочки поставить вокруг инжинирингового центра траву посадить поставить кусты посадить поставить фонарные столбы освещения потому что все это входит в проект строительный который будет принимать госкомиссия госкомиссии не может принять здание если по проекту что в проекте написано что-то не сделано то есть все что указано в проекте должно быть выполнено то есть у нас сейчас самая большая основная часть чего не доделано по проекту это благоустройство территории именно вот в основном на этот кусок больше всего не хватает вот прямо сегодня денег по плану у нас все в порядке но если бы мы эти деньги добыли сегодня с вами и завтра мы бы смогли это вот прямо грубо говоря следующем месяце территорию благоустроить и вообще стать проект раньше срок именно поэтому только после 20 этапа мы можем открывать биржу иначе у нас инвесторы будут конкурировать с компанией инвесторы будут продавать свои доли инвестором а новые средства в компании поступать не будут и у нас затянется тогда срок сдачи проект мы пока. а в каждый задание задание а в это это о что это да Et on peut dire que d'ici l'étape 20, on aura fini justement les 19 étapes précédentes et cela voudra dire qu'on aura fini 99% de tous les travaux parce que l'argent qui vient pour chaque étape est dépensé sur des choses concrètes. Voilà, donc on pourra dire que ce sera complet et on n'aura plus besoin de financement. Oui, il y aura des obligations qui resteront, les obligations des investisseurs, mais en fait, on aura déjà tout l'argent pour ouvrir l'entreprise et la rendre publique. Et ainsi, voilà, les investisseurs pourront gagner de l'argent. Et je vous rappelle encore une fois que, en fait, les investisseurs viennent tous les jours depuis six ans. On a donc de nouveaux investisseurs tous les jours. Et ainsi, donc, à la fin de l'étape 20, les anciens investisseurs pourront vendre au nouveau à l'aide de la bourse interne, s'ils le voudront, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura une certaine régulation du marché. Par exemple, sur la groupe, on devra introduire quelques règles pour rendre le processus plus confortable, mais sinon, ce sera un processus libre. Alors, pourquoi on ne peut pas ouvrir la bourse maintenant? Parce qu'on a toujours besoin de financement. Le projet n'est pas encore fini. Il y a encore quelque chose qui reste à faire. C'est quoi, en premier lieu? C'est donc ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Il faut mettre les bancs autour du centre. Il faut aussi, vous savez, planter des arbustes, etc. Donc, les poteaux, les luminaires, etc. Parce que la Commission d'État ne pourra pas accepter le bâtiment si quelque chose qui est prévu dans le projet n'est pas accompli. Tout doit être fait selon le projet. C'est une règle. Et voilà. Et ainsi, on a besoin d'argent pour cela. Tout va bien. Tout va selon le planning. Mais, imaginons, si on avait tout l'argent maintenant, en fait, en théorie, on pourrait terminer tous les travaux le mois prochain, par exemple. Sinon, on a toujours besoin de cet argent. Et pourquoi on ne peut pas ouvrir la bourse maintenant? Parce que si on le faisait maintenant, cela créerait une concurrence entre ce groupe et les investisseurs. Et cela ne serait pas bien pour le projet. Et ainsi, nous devrions prolonger encore le projet. Voilà qui est clair, Sergei, pour ces explications par rapport à la bourse interne. Alors, bien sûr, on pourrait avoir mis une question pour la bourse interne, mais ça viendra. Mais soyez patient. Ce n'est pas encore. Nous sommes à des parties 8 sur 20. Et de toute façon, on vous expliquera tout en long, en large et en travers avec des vidéos, des explications, des webinaires, etc. On a régulièrement ce genre de questions. Mais ça, c'est absolument parce que les gens veulent mettre un chariot avant les vœux. C'est un peu, c'est comme un peu demander tous les jours, c'est quand on rentre en bourse, alors qu'on est encore en levée de fond. Donc, patience, s'il vous plaît. Alors, je voudrais rebondir, Sergei, sur le fait des travaux. Voilà. Donc, en fait, beaucoup de travaux sont en cours sur le chantier du BTI Sovalmash. Et Dmitriy Duyunov, justement, a commencé à parler d'étape 19. Est-ce qu'on peut rappeler les conditions qui font que l'on pourra changer d'étape? Oui. Следующий вопрос. Vous затронули тему работы, благоустройства. Dmitriy Duyunov, что-то там намекнул про начало 19-го этапа. Напомните нам, пожалуйста, какие условия необходимо выполнить, чтобы перейти на 19-й этап? Хорошо, да. Я могу, конечно же, сказать именно то, о чем говорил Dmitriy Александрович. Oui, je peux vous dire, justement, ce que Dmitriy Duyunov disait. Dmitriy Александрович отметил, что важнейшим рубежом для перехода на новый этап станет завершение инженерных сетей. Dmitriy Duyunov disait que, en fait, le jalon très important pour passer à l'étape 19, ce serait, donc, les communications d'ingénierie, vous savez, les viabilisations. Должно быть подключено холодное водоснабжение, хозяйственное бытовое и ливневая канализация. Il faut qu'il y ait, donc, l'approvisionnement en eau froide, et il faut aussi qu'il y ait, par exemple, le système de drainage. Il faut également un système d'électricité, donc, un système de lumière, aussi, donc, un système de surveillance, donc, à l'intérieur, les vidéos et tout ça, les caméras, la télémétrie et le dispatching. Выполнение этих работ позволит перейти к финишному этапу строительства, ну, то есть, именно уже начать благоустройство участка, о котором мы с вами говорили сегодня, к завершению инженерных сетей и внутренней отделке зданий. И, donc, la fin de ces travaux permettront de passer à l'étape finale. C'est, justement, l'aménagement dont j'ai parlé. Et, donc, avant cela, il faudra finir avec, donc, les communications, et aussi, on pourra passer, donc, aux travaux de finition à l'intérieur. И, конечно же, Дмитрий Александрович напомнил о том, что работы по инженерным сетям сейчас выполнены уже больше чем на 80%. И Дмитрий Диунов а rappелé que, donc, au jour d'aujourd'hui, les travaux de viabilisation sont terminés à 80%. И, вот, при условиях нормального планового финансирования, мы сможем в ближайшее время это завершить, это работа. И, если ли финансирование вьян как предвью, он пора терминер эти travaux très, très bientôt. Так вот так. Voilà. Oui, я бы хотел бы напомнить, что это были проблемы с реабилитацией. То есть, лимонтация в воде, в воде, в воде, в воде и в воде. Il y a également l'alimentation en électricité du bâtiment. Il y a le chauffage. Et il y a également des communication externe, c'est-à-dire Internet et le téléphone. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'il y a besoin pour alimenter le bâtiment. Et donc, tout le monde attend, bien sûr, la fin de ces travaux. Ну, да, еще раз te напоминаю, что здесь речь идет о воде, потом об электричестве, о коммуникациях, интернет, телефонии, вот это вот все. Oui. Voilà. Merci, Сергей, pour cette réponse-là. On va passer à la suite. Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de bourse et d'atteindre, à un moment donné, les retours sur investissement, parce que, bien sûr, les gens sont très impatients. Et des questions au sujet du retour sur investissement, justement, ce sera environ pour quelle époque ? Et nous allons recevoir notamment des dividendes juste après la fin de la construction, après l'étape 20 ou après un an dégâtsis comptable de ce vain-marche, parce que là, il y a toute confusion, et je ne comprends pas très bien que c'est une vraie société, et il faudra expliquer un peu le cheminement, jusqu'à quand on va-t-on recevoir les dividendes et ce n'est peut-être pas au moment de semer, pour déjà cayer les frilles sur l'arbre. Oui, encore un question que les gens seuls ont de la construction. Donc, on a fait, le retour des investissements, donc, quand le investissement, c'est quand on va-t-on, quand vont-ils dépêcher se déviller ? C'est-ce que ça va-t-on après la construction, la construction, ou c'est-ce que ça va-t-on après la construction, c'est-ce que ça va-t-on après la construction, ce que j'aime en proiecte, en solo groupe, c'est отвечer sur les questions, parce que ça donne la possibilité de vous raconter plus de proiecte, de promouvoir l'investissement, de promouvoir l'investissement. Mais, beaucoup de ces questions sont concernées par rapport à quelqu'un, que quand nous nous invitons à quelqu'un à quelqu'un, nous nous parlons de la suite. C'est-à-dire qu'il y a toujours une certaine lózum «voulanger » et «zarrêter » au-dessus. Et les gens ne sont pas toujours capables de comprendre ce qu'il y a du business. Et je vous propose maintenant, au lieu de répondre à ce sujet, de peu près de la suite, de ce qu'on travaille. Vous savez, c'est ma partie préférée, vraiment j'adore répondre aux questions, parce que j'adore parler du projet et le promouvoir et donc intéresser les personnes, les gens, etc. Et, vous savez, je pense que, en fait, les gens posent beaucoup de questions, parfois, quand ils ne comprennent pas, en fait, l'essence du projet. Et, en fait, c'est normal, parce que quand on invite quelqu'un dans le projet, on perd parfois cette essence, parce qu'on parle un petit peu avec les slogans. On dit, voilà, investis, tu vas gagner, investis, gagne, etc. Mais on perd un petit peu l'essence, voilà, le truc principal. Voilà, et si vous me le permettez, je voudrais ne pas vous donner une réponse directe à votre question, mais plutôt vous parler de l'essence, de cette partie essentielle. Solar Group, ce n'est pas un dépositaire bancaire, ce n'est pas une entreprise qui construit un chemin financier pour enrichir ses investisseurs. Ce n'est pas une entreprise qui permet de gagner des intérêts sur les dépôts bancaires, par exemple. Et donc, chez nous, il n'y a pas de cette condition obligatoire de retour sur investissement. Il n'y a pas de ce postulat genre vous nous donnez de l'argent et nous vous rendrons plus. En fait, cette condition est absente. La proposition de l'investissement est en fait, c'est que nous avons trouvé un unique collaborateur, qui a posséder un unique technologie, qui a posséder un unique technologie, et on a dit, on a déjà dit, il est déjà accès, qu'il est un élite. Et nous avons trouvé, avec un éliteur, un éliteur, un éliteur, un éliteur, un éliteur, un éliteur de cette technologie. Et en fait, on fait l'offre suivante aux investisseurs privés. On dit, voilà, on a trouvé un développeur unique qui maîtrise une technologie unique. C'est déjà bien, en fait, prouvé. Et voilà, et on a trouvé un moyen de commercialiser ce projet et cette idée. Et voilà, on a compris comment faire pour organiser ce business. Et en fait, on propose aux investisseurs qui ont soutenu le projet, en fait, on leur offre 50% de ce business futur pour le fait qu'ils ont soutenu le projet. Alors, c'est-à-dire qu'il est un éliteur de l'effeture de l'ingériture. C'est-à-dire qu'il y a à-dire que le projet, en fait qu'il doit être d'affaires qui s'intéresse aux investisseurs d'investissement d'investissement d'investissement. C'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'ils sont dans une louteure de l'investissement de ce business. C'est-à-dire qu'il va y avoir le faire avec les investisseurs qui aller ennayons au travail. Et ainsi, un investisseur doit comprendre cette condition principale de participation. L'investisseur devient copropriétaire de ce business d'ingénierie. Et l'investisseur de rénovation se trouve dans le même bateau. Et quoi qu'il arrive au business, cela arrivera à l'investisseur également. L'investisseur de l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur? Et vous savez, pour commencer à générer les profits, il faut d'abord faire quelque chose et gagner de l'argent. Et donc, cette entreprise d'ingénierie va gagner de l'argent et 50% de ses profits seront donnés aux investisseurs. Et ce sera ainsi pour toute la vie. Et ce sera passé aux enfants et aux petits-enfants de ces investisseurs parce qu'ils étaient à la base de la création de ce projet. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous faisons notre possible pour que le projet de Sovelbatch commence à fonctionner. Parce que si jamais cela n'arrive pas, si, par exemple, il y a une météorite qui tombe sur le centre, dans ce cas, personne n'aura aucun profit. Vous êtes propriétaire d'un business. Vous gagnerez autant que le business pourra gagner. Je vais vous présenter l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Ils devraient simplement changer les chiffres de l'exemple de l'exemple. Ils faisaient ça pour eux, dans leurs compagnies d'ingénieurés. Et pour eux, ça s'est rendu à 300 millions d'euros. J'aime bien donner un exemple. C'est l'entreprise de Siemens, il y a dix ans à peu près. Ils disent qu'ils développaient un modèle d'un moteur électrique qui n'était pas un moteur efficace. Cela dit qu'ils voulaient juste changer de taille. Et ils le faisaient pour eux-mêmes. Et en fait, c'est leur entreprise d'ingénierie qui a essayé de le faire. Et en fait, ce projet coûtait 300 millions d'euros. Je donne cet exemple pour montrer aux investisseurs, pour leur donner un exemple de comment des développements de ce genre coûtent sur le marché. J'aime aussi beaucoup l'exemple de l'entreprise Porsche. Vous pouvez lire sur Internet que Porsche, c'est un leader dans cette industrie du point de vue des profits. C'est la entreprise d'automobile qui gagne le plus. Mais, malheureusement, le monde sait que le concernier Porsche, sa voiture automobile, ne considère pas un risque d'automobile. Pour le concernier Porsche, c'est presque une bonne idée. Les fonds de leurs besoins, ils travaillent sur l'enjeuner. L'enjeuner, c'est une très grande chose marginelle. Il y a beaucoup d'entreprises sur le monde, qui sont liées à l'automobile, qui sont liées à l'automobile ou autre, beaucoup d'entreprises achètent à Porsche. Et Porsche, c'est le plus grand centre d'enjeuner au monde. Et très peu de gens savent qu'en fait, pour Porsche, ce business automobile, en fait, ce n'est pas du tout leur source de revenus et leur source de profit. Pour eux, c'est juste des cacahuètes. Et comment donc ils gagnent de l'argent? Ils le font à travers leur centre d'ingénierie, justement, parce que c'est un business qui permet une marginalité incroyable. Et en fait, parce que vous savez, partout dans le monde, on a besoin des technologies automobiles. Par exemple, des technologies qui sont impliquées dans l'assemblage des voitures. Et Porsche vend ces technologies et ils ont le centre d'ingénierie le plus gros dans le monde. Ainsi, on peut dire qu'en fait, la commercialisation de Slavyanka, c'est vraiment la meilleure option. Il est beaucoup plus profitable de faire un centre d'ingénierie que faire une ligne de production. Parce que nous avons un optimisme en tant que nous devons vraiment être une une compagnie de l'ingénierie. Et ce que cela va être très agréable pour nos investisseurs. C'est un optimisme en tant que l'ingénierie est un élègue, et l'inscronisme est un élègue. Et l'inscronisme de l'ingénierie est un élègue à l'ingénierie. Et nous, on est plein d'optimisme et on est sûr qu'on pourra devenir un unicorne et que ce sera très profitable parce que c'est vraiment un business, le business d'ingénierie qui a beaucoup de marginalité. Et ainsi, vous savez, personne… Nous, on travaille avec les moteurs asynchrones. Le monde ne peut plus refuser cette technologie parce que ses moteurs sont partout. Et les solutions qu'on propose, en fait, les solutions en ce qui concerne la modernisation des moteurs, personne d'autre dans le monde ne les propose. Tout cela nous permet de faire des conseils de l'ingénierie. Nous allons faire des conseils de l'ingénierie, nous allons bien s'encherer, nous allons bien s'encherer, que la valeur va coûter 1$, 10$, 100$, ce n'est absolument pas. Mais c'est tout ce qui est une pre-pollée. Nous avons, comme je me semble, dans le futur, ne le sait. Aujourd'hui, nous travaillons sur la planification de notre idée et la possibilité de nous de l'investir. Nous avons donc beaucoup de gens qui nous permettent de l'ingénier. Nous sommes sur la planification de notre plan. Aujourd'hui, on a 95%. Donc, aujourd'hui, tout aubreur de l'ingénier. Mais, encore une fois, on va parler, nous savons le futur. Et nous pouvons donc dire que nous avons besoin de la planification du prix. Et nous pouvons donc savoir la planification de la planification. Et nous pouvons donc dire la planification de la planification. Oui, et ainsi nous pouvons faire des hypothèses qu'on aura effectivement un retour sur l'investissement. Et peut-être que les pares coûteront effectivement un dollar, dix dollars, cent dollars, je ne sais pas. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des hypothèses. On n'a pas été à l'avenir, personne de nous, je crois, je ne sais pas. Et donc, on ne peut pas donner une réponse avec une certitude absolue. Mais par contre, on travaille maintenant pour que cette idée se réalise. Et les investisseurs aident vraiment et nous sommes vraiment maintenant à l'étape finale. Et 95% du projet est déjà accompli et les conditions sont vraiment très favorables. Par contre, on ne connaît pas l'avenir. On n'y a pas été. Et on ne peut pas vous dire qu'à cette date exacte, le prix d'une part sera d'un dollar ou quelque chose comme cela. Si quelqu'un vous le dit avec une certitude de 100%, soit cette personne vous ment, soit cette personne a peut-être été à l'avenir. On ne sait jamais. Oui, il y a des gens qui ont des boules de cristal. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des madame Irma partout. Mais moi, je le dis souvent, nous n'avons pas de boules de cristal dans nos présentations et nous ne pouvons pas prédire exactement ce qu'il en est. Nous avons des suppositions, nous avons des idées, nous les mettons en avant. Et nous nous rappelons une fois de plus que nous sommes une entreprise réelle. Et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas donner de chiffre exact. Parce qu'en fait, nous devons attendre qu'il y ait une finalisation de la vente du produit, de la création du produit par le bureau d'études. Et des clients qui soient là pour pouvoir justifier d'un prix, d'un bénéfice et d'éventuels dividendes, si bénéfice il y a. Oui, mais vous savez, je pense que dans chaque pays, il y a des gens qui sont des magiques, où ils regardent, ils regardent, ils regardent, ils regardent, c'est que nous avons du tout le monde. Mais bon, c'est que nous avons un business réel et nous pouvons juste construire des propositions, nous pouvons juste dire que nous pouvons absolument pas parler, mais nous ne pouvons pas savoir. Mais c'est clair, c'est ça. La course des partenaires. Donc, en fait, c'est des gens qui également ont peut-être envie de réaliser quelque chose et on voudrait savoir si c'est pas le cas, si on peut compter. Je sais bien que c'est Alisselle, tous les scores qui sont tout de ça. Mais Sergei qui connaît toute la maison et tout Edisselle a peut-être quelque chose à nous révéler. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur la suite de la course des partenaires après le 3 juin ? Oui. Oui. En gros, on a fait un projeté de la course des partenaires. Elle 30 juin déjà закончit. Et beaucoup de partenaires se demandent si elle peut encore une partie de la course des résultats. des résultats et mal de temps. C'est bon, c'est qu'on aimerait Alisa Kuznetsova, mais peut-être que vous pouvez nous dire quelque chose de dire. Et donc, on peut-être que cette promo-acte est-il prédire ? Comme je l'ai dit, il y a l'a dit qu'on aimerait Alisa. Peut-être que ça peut peut-être, peut-être, peut-être Pauviel Schatzky. Mais ce qu'il se passe en marquettant, je peux juste vous dire. Oui, Gilles, tu as bien dit que ça, Alisa Kuznetsova qui s'en occupe et peut-être Pauviel Schatzky pourra influencer cette situation également. Et moi, franchement, je n'ai rien à voir avec le marketing et je ne veux même pas faire d'hypothèse. Mais bon, je crois que si cette promotion montre de bons résultats et si on voit que les gens le veulent, peut-être qu'on pourra se mettre d'accord sur la continuation. Mais bon, toi, tu sais avec qui parler et je pense que tu sais ce qu'il faut faire. D'accord, d'accord. Mais bon, on sait aussi que Sergeï fait partie des murs. Donc, on peut de temps en temps venir chuchoter quelque chose d'intéressant à celui qui, là depuis le début, il y a peut-être une petite affluence quelque part. Alors, on a fait un petit peu le tour des questions que moi j'avais sous la main. Bien sûr, vous voyez encore, il y en a beaucoup parce qu'on a tous les jours des questions, mais c'est essentiellement justement toutes ces questions dont on vient de traiter de vision d'avenir et de boules de cristal que nous n'avons pas. Et donc, je pense qu'on reste un petit peu plus terre à terre maintenant avec toutes ces explications que tu nous as données. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Bon, je n'en vois pas beaucoup et on va donc s'orienter tout de suite vers la fin, sur si vous avez des questions. Allez-y, je pense qu'Anastasia vous traduise ce que je vais dire à l'instant. Alors, je n'ai pas besoin d'une question spécifique. Bonjour, une part du projet, cela coûte combien à cette date d'aujourd'hui ? Eh bien, je vais laisser Sergue répondre, mais les chiffres sont dans votre back office. Ça dépend du pack que vous achetez. Si vous achetez gros, si vous achetez un camion de tomate, ça coûtera moins cher que si vous achetez un kilo de tomate. Donc, si vous achetez beaucoup de parts, eh bien, ça ne coûtera pas trop cher. Et si vous achetez juste un coup petit peu, eh bien, ça coûte pas un peu plus cher. Alors, je ne vois pas la question sur la question, je ne vois pas apparaître dans le chat. Je pense qu'il est déjà tard, du côté de Moscou, on va laisser nos amis. On voudrait surtout beaucoup vous remercier tous les deux. Donc, Anastasia, pour nous faire comprendre ce que dit Sergueï. Et Sergueï pour être toujours à l'affût et de connaître le bon moment pour remercier et accompagner le client. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup de m'inviter et je vois que là, à la fin du webinaire, il y a pas mal de personnes sur le col quand même. Vous pouvez toujours me re-inviter, je serai toujours ravie de répondre aux questions et de vous voir. Oui, bien sûr, plus l'heure avance, plus les gens sont invités à venir dans le webinaire parce qu'ils ont fini leur travail. Nous avons un peu de décalage horaire avec vous, c'est ça la raison. Et une personne nous disait à l'instant, je voulais savoir si ce NMH, est-ce que Solar Group va financer d'autres projets ? Oui, je vais répondre oui, ce sera le cas, mais nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, nous sommes en train de finir notre premier projet. Et finissons-le d'abord et ensuite nous verrons s'il y aura d'autres projets. Mais oui, il y en aura d'autres. Oui, et voilà, encore, quelqu'un a envoyé un question sur le chat. Zanimaites-vous Solar Group d'autres projets ? Oui, c'est correct. Encore une fois merci. Bonne nuit à Moscou et je vous dis à très bientôt dans le prochain webinaire. Alors ce sera jusqu'à 15 jours pour moi par. Et je vous invite tous à venir me rejoindre et nous sommes toujours ravis de vous accueillir et de vous voir aussi beaucoup de nouvelles vidéos. Excellent soirée. Merci, Anastasia. Merci, Starkey. Tout ça, on a terminé. Merci beaucoup, bonne nuit et jusqu'à la prochaine rencontre en juillet. D'accord. Oui, entendu. Je voudrais répondre à une petite question qui vient d'apparaître à propos des packs annulés. Pensez-vous faire quelque chose ? Oui, contactez-moi avec les personnes. On essaie de vous aider. Voilà, c'est tout ce qui est positif. Les packs annulés, il y a des solutions, mais il faut rattraper un peu vos cas. Mais contactez-moi, on peut voir s'il y aura. Bonne soirée, bye-bye à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci.